Vous êtes bien sur la fréquence Indurolist et sur le dernier épisode de la saison 7, Dragon. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet Indurolist.net. En attendant, retrouvons Arthur et son groupe. L'objectif était d'arriver à Blomian pour trouver l'archimagistère Thoutemage Tafel. Enfin, il a réussi à avoir un rendez-vous et il espère donc comprendre les informations collectées au cours de ce périple. Quelles opportunités ou défis cela va-t-il ouvrir ? Allons le retrouver. Sous-titrage ST' 501 Le messager que tu as envoyé revient et te redonne la lettre avec la réponse qui dit « Oui, retrouvez-moi à la fin de la séance, je serai là. » Super, je fais ça. Style le bar du coin. Alors, entre le flipper et le babyfoot, on va les prendre un petit digeaux et on va les causer. Donc, le moment opportun arrive où tu devais être là, d'ailleurs, tu t'es étonné parce que c'est assez convivial, même dans le texte, c'est écrit, c'est assez simple et efficace. L'archimagistère n'est pas là, par contre, il y a quelqu'un qui vient te déposer un autre mot, pareil, c'est la même main de l'archimagistère qui dit « Excusez-moi, il y a une affaire urgente qui m'appelle, mais si vous voulez me voir, je serai à telle adresse du quartier. » J'ai un problème à régler et j'y resterai après, donc retrouvez-moi là, quoi. Je demande, donc déjà, je remercie la personne, mais je lui demande, mais c'est où ? Ok, c'est bien d'avoir l'adresse, mais c'est chez qui ? C'est chez l'archimagistère ? Non, on dit que ça a quelques pâtés de maison dans la ville, en fait, c'est un peu plus loin, quoi. Il peut indiquer. Mais il me dit pas à qui il appartient à la maison ? Si tu le payes, il peut te dire « Je peux vous accompagner, quoi. » Non, non, mais c'est plus ça pour savoir si c'est... Non, il sait pas. Un ghetto, un magasin... Non, il sait pas comme ça, avec l'adresse, à quoi ça correspond. Il sait juste que par rapport au nom, un truc comme ça, c'est un ou deux quartiers plus loin, quoi. Et voilà. Ok, donc, je le remercie. Pas de problème. Après, il dit « Si tu me payes, en gros, si tu le payes, je peux vous accompagner. » Euh... Non, non, je vais être capable de me trouver dans la ville, ne vous inquiétez pas. Bon, bonne journée, alors. Hop, et puis par d'autres... Ok. ...chercher porteurs de messages, quoi. Donc, je vais récupérer mes affaires à l'auberge, surtout mon arbalète, parce que ça a pas l'air... Est-ce que je me tremble pas avec mon arbalète dans la ville ? Donc, je vais aller récupérer mon arbalète, et puis ensuite, je vais y aller. Je vais laisser un mot à Kav et à Naël, ou si je les vois, je leur demande si ça les intéresse de venir, mais sans les inciter à venir. Vous les nuirez, c'est pas de problème, ça vous tente pas, on s'en fout. Ils viennent, quoi. S'il y a peu de trucs particuliers qui sont, ils t'accompagnent, ils ont pas de... Ouais, mais j'ai les lettres, par contre, parce que je vais les montrer à l'arché magistère, et puis on y va. Ok, donc, vous allez vers le coin, vous trouvez la zone, et tout ça, et là, étonnamment, vous êtes un peu bloqué au départ, parce qu'à l'endroit où vous vous trouvez, il y a un cordon de verre, avec des armures, complètement en train de, on va dire, monter la garde, ou de faire un sort de barrage filtrant, quoi. Voilà, tous avec la même type de tenue, bien entretenue, mais qui a servi, quoi. C'est d'efficace, quoi, on voit que c'est du verre de combat en plaque, et tout ça, toi. Donc ça paraît quand même très surdimensionné, dans le sens où tu te demandes qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait une sorte de barrage, comme ça, de nez en plaques, quoi. Et donc, vous arrivez devant ces personnes-là qui bloquent l'accès, quoi. Bonjour. Bonjour. Je voudrais aller par là, mais j'imagine que si vous barriez, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a encore une invasion des créatures de l'autre monde ? Tout à fait. La Fier Légion est en train de fermer cette ouverture, et donc, pour l'instant, pour la sécurité de nos concitoyens, nous ne laissons passer personne. J'ai une lettre de l'archimagistère Staffel qui m'invite à venir. Montrez-moi. Ben, je montre. Donc tu vois qu'il prend le temps. Donc tu vois qu'ils ont l'air efficaces, quoi, pas à plus. Donc t'as un vrai saut du truc. Ah oui, c'est... Ben, ok. Je peux vous laisser passer, mais pour votre sécurité, je vais peut-être mieux attendre, quoi. C'est vous qui voyez. Ben, je vais attendre. Je vais attendre une heure. Je vais guetter que l'archimagistère ne disparaisse pas, mais... Donc en fait, même au bout d'une heure, t'attends une heure. On va dire qu'un peu moins d'une heure se passe. T'entends quand même des certains bruits, un truc comme ça. Peut-être même le sol où vous ressentez plutôt le sol trembler. Est-ce qu'on peut essayer de reconnaître ce que c'est qui attaque ? Vous ne voyez rien, en fait. En fait, vous ne voyez pas parce que c'est un cordon... En fait, il faut imaginer un quartier de ville avec des maisons à colombage. Une sorte de petite... Enfin, la rue, quoi, entre guillemets. Ces maisons à colombage, là. Et ils sont devant un pâté de 2-3 maisons qui sont afférentes. Et ils bloquent la vue, quoi. Et en fait, les bruits viennent à priori de l'intérieur d'une des maisons, quoi. D'accord. Il n'y a pas de créature, il n'y a pas de... On s'entend qu'Huntberg, ça fait 1m20. Et moi, je fais 1m60. Donc, il ne bloque pas la vue. Non, il ne peut pas la vue, tu vois la maison. Mais il n'y a rien qu'on voit qui sort de la maison ou... Non, il n'y a rien qui sort. Juste des tremblements et des bruits. Ouais, des bruits métalliques. Peut-être une sorte de petite explosion, un bruit comme une explosion. Le sol qui tremble à un moment donné, mais il n'y a pas de créature, il n'y a rien pour l'instant, quoi. Et si je demande à Hunt Huntberg, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est quoi comme truc, là ? Alors, ça peut être plein de choses. Je ne sais pas. Nous, on est là pour... Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes au barrage et pas à l'action. Donc, tu vois que la personne a trépigné un peu. D'autres qui disent, c'est quand même bien d'être là. C'est bon. Je ne sais pas, ça peut être... Et puis, il donne des sortes de noms. Tu peux essayer de faire un G. Si tu veux essayer de voir si tu évoques quelque chose. Mais en fait, tu comprends qu'il y a plein de créatures différentes qui peuvent sortir de trucs. Donc, tu peux faire Histoire, Arcane ou... Je vais faire un G. Si je chante Histoire et Arcane, je fais Arcane. Ça te va ? Tu n'auras pas les mêmes types d'infos. Donc, tu peux choisir les deux, l'un ou l'autre. Eh bien, 8. Non, 10. 10. Ouais, donc, 10. Ouais, ok, ils ne sont pas, c'est non. Je note. Voilà, ça ne te parle pas trop. Tu penses que tu n'as pas dû bien réserver cette partie-là ? Tu n'as pas trop écouté, en tout cas ? Mais moi, les monstres, ça ne m'a jamais intéressé. S'ils ne sont pas morts, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc que tu as compris, c'est qu'effectivement, il parlait plutôt de monstres que des peuples qui vivent dans l'infomode, qui sont des équivalents des Dver, qu'on appelle les Duyargar, ou des Cid, ou l'équivalent des Eldarion, qui sont les Drow. C'est pas ces noms-là qu'il a dit, donc ça, que tu connaissais à peu près, quoi ? C'est ce genre de peuple qu'on dit vivre sous la terre. Ouais, plutôt des peuples-là qui vivent sur la terre. Non, là, c'est des habitants, ces créatures... Des sortes de... Voilà. Ouais. D'accord. Donc, au bout d'une heure, vous posez la question, vous entendez ces trucs-là, sur le Kittan, et puis à un moment donné, la porte s'ouvre, et vous voyez quelques légionnaires qui sortent, plus l'archimagistère, un truc comme ça, couvert de... Peut-être de sang, un truc comme ça. De slime, tu sais, à la Ghostbuster. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, tout slime, le truc. Et c'est vrai que c'est un archimagistère, donc c'est quand même... Donc, tu savais que le super terme que j'utilisais à chaque fois que je me suis planté, je te disais, c'est l'archimagistère, il était connu comme John Wick pour nous. C'était pas John Wick, je vous le disais, c'était Constantine, en fait. D'accord. Rien à voir, John Wick, c'est le... Je me suis trompé de film. C'est Ken Urives. C'est Ken Urives, mais c'est pas le chose. Mais c'est pas le même. Constantine, il est prêtre, et il a des pouvoirs avec un dément et tout. Il y a une histoire de ça, non ? Ouais. Et donc là, c'est pareil, c'est plus un archimagistère qui fait de la magie, mais qui combat, quoi. Et donc, elle, elle, pardon, puisque c'est une verre, elle a son armure qui est couvert de slime, comme ça, sur le visage, peut-être des griffures qu'elle a eues, un truc comme ça. Elle est assez mature pour son âge. Ça se voyait pas trop dans la salle de conseil où elle était vêtue. Une sorte de toge qui faisait... On est membre du conseil. La toge indique qu'elle est en plus du clan des Stadfels, tout ça. Mais ça se voyait pas trop là. Elle est dans son armure. Une armure, pareil, qui est usagée, mais de combat. Elle a un énorme marteau qui contient plein de sortes de symboles et de runes. Bien sûr, elle le tient fermement d'une main, qui est aussi couvert de slime et tout ça. Et elle avance efficacement en rigolant et en parlant avec les autres légionnaires comme si elle faisait partie d'une troupe, quoi. Donc, une image un peu atypique par rapport aux magistères et archimagistères de l'Académie de la Cité Franche ou d'autres attendus, quoi. Non, on n'a pas les mêmes. Là, c'était Franche, c'est quoi. Donc, finalement, elle le voit. Elle répond, parce que tu avais le message. « Ah, comment va ce petit galopin de Professeur Snap ? Qu'est-ce qu'il fait ? Encore des petites... » Eh bien, je pense qu'il est mort. « Petite cheveux nappant et tout ça. » « Hein ? Comment ça ? Racontez-moi. » En fait, avec le chemin qui est légionnaire, vous vous retrouvez au milieu d'une des garnisons de la Légion. Elle est dans un coin avec les autres qui sont en train de se préparer leurs armures et tout ça. Comme si elle était dans sa maison, hyper à l'aise et tout. « Ah bon, racontez-moi. » Elle a fait amener des boissons et donc vous êtes autour de cette table-là. Vous ne voulez pas vous déslimer d'abord ? Non, mais tu vois, tu n'as même pas le contenu comme ça. Et d'ailleurs, elle te tutoie. Elle tutoie tout le monde. Et elle a un tic de parole. Elle n'arrête pas de parler des gens avec le terme « galopin ». Ah d'accord. C'est galopin. Plutôt vers les jeunes, comme vous autres. Donc, je pense qu'elle est assez âgée, mais galopin. Galopin. D'accord. Donc oui, je t'ai coupé dans ce que tu voulais dire. Non, mais donc... Je ne pense pas qu'on a besoin de faire roleplay parce que je suis quand même relativement transparent. Mais en gros, je lui montre la lettre. Je pense que je lui raconte l'histoire du dragon d'Agathe. Je ne dis pas tout, mais je raconte juste qu'on avait trouvé un œuf de dragon d'Agathe. Et que suite à la découverte de cet œuf, il y a eu l'attaque, il y a eu la lettre, la disparition. Et le fait que... Dans la lettre, il y a écrit par le magistère qu'il me conseille d'aller la voir pour développer mes talents. Entre-temps, je lui raconte Mathilda, la peste noire, le machin, l'éveil. En gros, je pense que je passe une bonne heure à tout raconter l'histoire. Sans parler trop de détails, mais juste pour... Je raconte la trame principale, pas les quêtes secondaires, pour faire simple. Ça dépend, est-ce que c'est vraiment des quêtes secondaires ? Peut-être pas. Tu me racontes Jimmy ? Je raconte que j'ai perdu Jimmy, oui. Je ne pense pas que j'ai... Je vais voir comment elle réagit, parce qu'après tout, c'est une tueuse de morts-vivants. Ce n'est pas une amie des morts-vivants, contrairement à moi. Donc peut-être que... J'aimerais bien voir sa réaction sur son visage quand je dis que je suis déçu. Et que peut-être qu'elle dit, non, il faut tuer tous ces sales auprès. Ou quelque chose comme tous ces galopins. J'imagine très bien l'appeler morts-vivants les galopins. En fait, tu vois qu'elle a deux types de vocabulaire. c'est galopin et glandouilleur. Ah, super. J'imagine pas que moi, elle m'appelait. Cette personne dit, tu vois, ça c'est galopin, snap, ça crée galopin. Il fait encore des petits... Un peu le chenapin, tout ça, et puis d'autres... Non, mais là, tu vois, celui-là, quel glandouilleur, celui-là, quoi ? On était quatre sur le... Elle te sort un nom de sort de messeron, et lui, ce glandouilleur, lui... Et pourtant, je suis sûr qu'il va aller se faire... Son tic, c'est le langage, c'est galopin et glandouilleur, quoi. D'accord. Tu peux faire un G de perception, c'est ça ? Ou intuition, non ? Perception, quand tu veux regarder son visage pour savoir s'il y a le tilt. Intuition, oui. Oui, intuition. Intuition. Je suis pas bon là-dessus, mais j'aimerais bien voir sa position par rapport à tout ça. Je fais un magnifique 11. Ok. En tout cas, si elle tilte, c'est... Si elle a le moindre... Qu'on dirait ? Désagrément ? Si elle a la moindre, ouais, sa réticence, ou crainte, ou si ça la dégoûte, ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui transparaît, quoi. Elle a juste l'air de... De prendre ça comme... Effectivement, c'est pas forcément un truc très courant de s'attacher à une... À une goule, mais elle réagit pas plus que ça, quoi. Est-ce que tu penses que ça ressort que le Fossoyeur, par rapport à sa façon de faire la nécromancie, pourrait laisser Transparotte ce besoin d'aller creuser plus loin que... Que certains, et peut-être même donc se mettre à certains risques ? Probablement, ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les traits de caractère que j'ai choisis pour le Fossoyeur, quand on avait fait la création de personnages... Oui, tout à fait, qu'est-ce qu'il y avait comme trait de... Il y a un trait qui était très important, qui était avide, ambitieux et avide. Ah oui, donc celle-là a dû le sentir. Oui. Surtout avide. Tu sais, il veut aller jusqu'au bout et il veut... Il pousse. À sa façon, mais... Mais oui, oui, clairement. Donc, à la fin de ce, vous abordez quand même beaucoup de sujets. Et donc, on va débriefer plusieurs points, mais en tout cas, par rapport à votre pratique de l'art, je vous conseillerais d'essayer de trouver ou de vous procurer une amulette de piété de Xonyme. J'en ai vu une il n'y a pas longtemps. Tu dis ça en ex-voyant, pour de vrai ? Pour vrai, oui. C'était chez Prince Persim. C'était une amulette qui venait de Rackenberg, de Xonyme. Ah, ça ne peut pas être sur ça. Mais en tout cas, si vous la trouvez ou vous en procurez une, ça pourrait peut-être vous protéger du chemin que vous comptez prendre, parce que je sens en vous de la bonne volonté des choses, juste ce que vous avez fait pour le professeur Snap et tout ça. D'ailleurs, ce galopin, j'espère pas qu'il soit vraiment mort et qu'il est juste retenu et il faudrait trouver des moyens de... Mais bon, pour vous protéger, cette amulette de piété, peut-être vous protéger des risques que vous en courez. Par contre, vous en avez déjà vu une, du Dragonberg, c'est bizarre parce que c'est pas du tout un artefact qui vient de cette région du monde. C'est plutôt un artefact qui vient du Cannes. Ah oui, peut-être qu'elle est venue du Cannes aussi. Je retourne vers Kav et je lui pose des questions, parce qu'après tout, elle était là aussi. Que ça serve les PNG ? Alors attends, on va faire un petit jet dans ce cas-là, pour savoir si elle se rappelle si déjà ce truc-là, ça lui dit quelque chose, pas en même temps, elle est censée devenir chamane. T'as raison. Je fais un jet comme ça. Elle fait que des avantages, pas de bol. Elle a fait 17 et 2. Donc autant dire que... Moi, j'en souviens très bien. Même, je me souviens très bien que Prospercy m'a dit, je n'ai pas besoin de dire ce que c'est. Les vrais connaisseurs sauront de quoi je parle. Par contre, ce qu'elle te dit, Kav, c'est que c'est lié à Xonim. C'est une divinité qui est un peu atypique par rapport aux autres divinités. Donc elle a peut-être des objets qui ont été préparés par elle, pour elle, qui viennent d'elle, qui sont peut-être aussi protecteurs contre d'autres divinités ou craintes parce qu'elle n'aime pas du tout être... Elle veut s'assurer sa liberté, entre guillemets. On se ressemble quand même pas mal. Donc elle te dit cela, tout mal. Et le truc qu'elle dit pour les éléments, j'aurais bien aimé pouvoir envoyer quelqu'un pour essayer de trouver mon cher Galopin, parce qu'on s'est quand même bien amusé pendant notre jeunesse. Et vraiment, c'est vrai que c'est là où nos routes sont divergées. Il a voulu continuer à faire la classe, alors que moi j'ai préféré choisir la voie d'aller dans l'action et contribuer sur le terrain. Oui, c'est vraiment qu'on a bien rigolé dans nos jeunes années. C'était mon premier, en fait, apprenti, entre guillemets. Je venais juste passer professeur quand lui était étudiant en dernière année. Donc c'était vraiment... On était quand même très proches. Et ça, ça te fait tilter. Parce qu'elle a l'air assez âgée et tu sais que les dvers vivent plus vieux que les humains classiques. Et elle a l'air de sous-entendre qu'ils n'ont pas une si grande différence d'âge que ça. Mais quel âge avez-vous ? Donc là, elle te dit pratiquement 150 ans, quoi. Ah oui, quand même. Donc le professeur Snap, il a 150 ans aussi ? Bah, tu te dis... Non, je pose la question, carrément. Je mets les pieds dans le plat avec les deux talons. Elle te regarde et fait, non, non, il doit bien avoir 120 ans. Il ne fait pas son âge. Il ne fait pas du tout son âge. Il ne fait pas du tout son âge. En tout cas, je n'espère pas qu'il soit mort et qu'on puisse agir. La personne, ce qui m'embête, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont en cours actuellement. Et lui-même m'avait fait passer des messages qu'il y avait des disparitions d'élèves de l'académie. Et j'avais envoyé un de mes amis enquêter avec qui je suis... En général, on voyage toujours ensemble. Mais là, ça paraissait important pour se séparer et laisser faire. Mais je n'ai pas de nouvelles de sa part non plus. Il était parti vers l'ouest d'ici. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Tania Winderland. C'est une tifline enquêtée parce qu'on avait cru comprendre que les élèves kidnappés étaient regroupés dans une sorte de... Peut-être pas de base, mais dans une zone commune, entre guillemets, avant de faire je ne sais quoi. J'ai envoyé Tania enquêter, mais je n'ai pas eu de nouvelles de piste. C'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps que prévu à Blomial. Mais pourtant, il faut aussi que je bouge, je ne vais pas pouvoir rester ici très longtemps. Tu vois qu'à un moment, tu peux faire un jet de perception. Oui, c'est l'intuition. L'intuition quand on veut. Tu peux faire un jet d'intuition quand t'es au moins, elle dit ça. 15. Tu vois qu'au moment, elle y voit que le fait qu'elle doit partir et tout ça, il y a une sorte d'ombre qui passe sur son visage ou de tristesse. Tu sens quelque chose qui la chagrine profondément, en tout cas. Et oui, donc je ne sais pas comment vous aider à prendre vos pouvoirs. Vous pouvez m'accompagner ou autre, mais je ne suis pas sûr que je serai la meilleure personne actuellement pour vous aider. Mais je ne dis pas jamais non à un apprenti. Si vous m'avez envoyé par ce galopin de Sévérus, c'est des choses intéressantes. Vous êtes sûrement très prometteurs. Avant que j'accepte votre proposition, j'ai quand même quelques questions à vous poser. Le nom WM à la Cité Franche, ça vous dit quelque chose ? Ou les initiales WM à la Cité Franche, ça vous dit quelque chose ? WM ? Oui. Oh, excellent. Dommage qu'elle fait ça avec un désavantage. Parce qu'elle a fait 20 et 6. Encore ? Ce n'est pas ma faute. Aider. Non. Non, pas du tout. Au moins, quand tu fais des avantages et tu fais un 20 natt, ça ne peut pas contrebalancer le désavantage. Non, non. C'est fait pour ça. Et Kendra ? Une femme ? Kendra ? À l'Ouest ? Non plus. Ça ne lui évoque rien de tout. Par contre, en prenant le papier et le seau et en regardant bien, elle dit... Je ne sais pas si la personnelle à la Cité Franche, mais ce papier et ce type de cire qu'il est utilisé, on le trouve très fréquemment dans une région du Drakenberg qui est le Glien Tchéou. Par rapport à ce que Fossoyeur sait de la géographie. En fait, c'est une région... Quand tu prends le Drakenberg, si tu regardes là où il est très franche, il y a la Cité Franche, il y a la Cité Franche, il y a le Drakenberg. Après, il y a la Rolavie. Et en fait, dans cette zone-là qui est le Drakenberg, vers cette bordure qui va vers la Cyrilane du côté et la Rolavie, c'est là où il y a cette section qui s'appelle le Glien Tchéou. Et tu as le droit de faire un G de faire Arcane ou Histoire, là où tu es le meilleur. Étant donné que Tannel est de ces régions-là et que Kav est de cette région-là aussi, parce que tu as quand même cité le Khan, je me souviens plus ce que le nom du... Le Khan que j'ai dit, c'était l'amulette de piété de Xonoïm, qui est du Khan. Le Khan, c'est un autre continent. Ok, donc tu as dit le Drakenberg, le Cyrilane et... La Rolavie. La Rolavie, mais la Rolavie, c'est de là où vient Tannel. Tannel, oui. Donc est-ce qu'il me donne avantage ? Ah oui, ok, c'est très bien, il te donne avantage. Ok, ça me va comme ça. Ça ne fait pas mi-rombolant non plus. Tu peux dire ton inspiration aussi. Ben non, il m'a donné avantage. Donc je fais Arkane 15. Quoique ce serait plutôt l'histoire. Non, ce serait plutôt l'histoire. 13. Ce que tu sais sur cette région-là, ce que ça fait partie de... Je ne sais pas si c'est un mythe ou des choses qui sont connues, mais... Que cette région, elle est dirigée par ce qu'on appellerait un vampire. Oui, tu m'as dit. Oui. Je l'ai déjà entendue, cette histoire-là. Mais c'est tout. Oui, mais Strat Vanzarovic, ça ne fait pas WM. Non, et le vampire qui dirige la région, il s'appelle Kentigern. Ok, donc ça ne fait pas WM non plus. Et elle va où, la madame ? Puisqu'elle a dit qu'elle allait s'en aller. Elle doit réfléchir encore, elle ne sait pas encore trop où aller. Et ça va être bien pour être la fin comme ça, de la question où ils sont attablés avec cette archi-magistère qui, pour s'en plus, est une combattante et magicienne de certains âges, mais très dynamique, qui leur ouvre plusieurs opportunités. Est-ce qu'il faut aller essayer de revenir à cette effranche pour essayer d'enquêter sur la disparition de ces virus à voir ? Est-ce qu'il faut aller vers l'ouest par rapport à la lettre ? Est-ce qu'il faut aller vers l'ouest par rapport à chercher la compagnonne de Toute-Malle qui s'appelle Tania ? Ou est-ce qu'il faut accompagner Toute-Malle dans son prochain périple ? Ou partir à la recherche de l'amulette de piété ? Ou aller s'amuser dans une autre région de Dragonberg ? Tout ça, on se revient dans la prochaine saison. Sans manquer le retour de Jimmy ! Tout à fait, sans manquer le retour de Jimmy. Ouais, c'est parfait. C'est possible si tu vas du bon côté. Et c'est ainsi que s'achève notre saison 7 de Dragon. Un beau périple qui a permis à Arthur de voyager de la cité franche aux portes du Dragonberg et rencontrer son archi-magistère qui devrait, nous l'espérons, aider le mentor d'Arthur qui a disparu. De nombreuses opportunités s'offrent à lui. Va-t-il travailler pour l'archi-magistère ? Continuer seul ? Repartir à la cité franche ? Plein d'opportunités s'ouvrent ? Et vous pouvez aussi y contribuer en nous laissant des avis et des commentaires sur les idées. Vous pouvez aller voir les pages d'informations de cette saison sur le site internet 1durelease.net et nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette saison. N'hésitez pas à commenter et à donner des avis sur l'ensemble. En tout cas, cela nous a fait très plaisir de faire cela pour vous et pour nous, bien sûr. Continuons à jouer. Et nous vous souhaitons de très belles aventures. A bientôt !